Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Computex. Là, je suis dans des locaux qui ont été mis en place par Corsair pour vous présenter tout ce qui a été présenté justement par Corsair pendant le Computex. Vous allez voir qu'il y a des super innovations, des super produits qui vont nous simplifier la vie. Pour le cable management, il y a Skin qui tient la caméra d'ailleurs. Vous pouvez savoir qu'on en a passé du temps à faire du cable management. C'est terminé. C'est de l'histoire ancienne. Alors, je vais vous présenter pas mal de choses qui ont été annoncées. Vous aurez plein de plans d'illustration. Vous verrez aussi des produits en cours d'utilisation, des trucs super cool. Mais voilà, dites-vous que le cable management est désormais très simple à faire. Vous n'aurez plus d'excuses. C'est de l'histoire ancienne. Avec un câble, on peut tout connecter en série. C'est génial. Alors déjà, je vous montre pour moi la meilleure innovation qui vient d'arriver. Vous avez maintenant la possibilité sur les nouveaux ventilateurs de Corsair de les connecter en série. Donc, je vous montre, c'est très très simple. Vous allez avoir un petit connecteur comme celui-ci qu'on va placer dans le ventilateur. Et vous allez en avoir un autre qu'on va pouvoir placer. Ça, ce sera juste pour la stabilité des ventilateurs. Et ensuite, c'est très très simple. On peut les connecter comme ça. On les place. Et ça y est, les deux sont connectés. Donc là, vous vous dites, c'est cool. Ils fonctionnent les uns à la suite des autres en série. Ça va être génial. Mais ensuite, vous allez vous demander comment est-ce qu'on va les connecter ensuite au PC. On a un nouvel élément qui a été créé par Corsair. C'est celui-ci. Vous avez deux connectiques, une de chaque côté. Et en fait, vous allez pouvoir connecter un câble comme celui qu'on trouve ici. Au bout de ce câble, vous allez pouvoir connecter en série sept éléments. Donc, sept éléments de ce côté-là et sept éléments de celui-ci. Ça veut dire que techniquement, vous pouvez mettre 14 ventilateurs. Vous pouvez mettre des pompes de water cooling. Vous pouvez mettre aussi des water blocks. Vous pouvez tout installer en série. Et sur un élément comme celui-ci, on peut en mettre 14. Là, je vous montre. On a un câble blanc. Mais on a aussi des câbles noirs qui sont disponibles. On a des câbles qui sont plus ou moins courts, plus ou moins longs. On a des splitters aussi. Voilà. Tout est disponible. Et l'avantage dans tout ça, c'est que vous allez pouvoir placer tout à l'intérieur de votre PC. Alors, je vous donne par exemple un petit exemple pour vous montrer. Vous voyez, typiquement, celui-ci, hop, tu le déconnectes. Et tu vas pouvoir changer, remplacer. C'est vraiment du plug and play. Et ça va permettre d'ajouter ou d'enlever directement des ventilateurs. Hop. Et là, je l'ai reconnecté. Alors, ces ventilateurs, on les retrouve en 140, en 120 mm. On les retrouve en noir, on les retrouve en blanc. Et il y a une petite fonctionnalité qui est vraiment ultra stylée, vraiment incroyable. C'est un truc de ouf. Voilà. En gros, là, vous avez l'impression, quand vous regardez les ventilateurs, que le ventilateur ne tourne pas. Vous avez l'impression que c'est statique. Quand je vais appuyer là-dessus, vous avez l'impression que ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et quand j'appuie là, vous avez l'impression que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors ça, c'est incroyable. En gros, ils ont mis un système en place où il va y avoir, en fonction de la vitesse de rotation des ventilateurs, l'affichage des LED qui va se synchroniser de manière à donner cette impression. Le ventilateur tourne toujours à la même vitesse. Ça ne change rien. Mais l'éclairage, la fréquence de rafraîchissement va changer de manière à donner cette impression d'une roue qui tourne tout doucement ou qui tourne dans l'autre sens tout doucement. Ou même d'avoir un effet statique comme ça. Alors ça, moi, je trouve ça incroyable. En termes d'esthétique, c'est sûr que ça ne va rien changer en termes de performance. Mais les performances de refroidissement sont déjà très bonnes là-dessus. Mais par contre, en termes d'esthétique, je vais peut-être te laisser filmer ici, Skin. Regardez, vous allez pouvoir faire des petits effets comme ça. Donc déjà, tout ça, c'est cool. On a ce système ultra modulaire entre les ventilateurs. On a ce petit système aussi esthétique. Et je vais vous montrer aussi autre chose. Vous voyez ce watercooling que vous voyez juste là. On a le bloc qui est amovible, qu'on va pouvoir enlever. Alors je vais vous le montrer plutôt sur l'autre modèle, histoire de ne pas faire de bêtises. Vous voyez que le bloc, on va pouvoir le changer, le remplacer. C'est du plug and play. Et l'avantage aussi, c'est que voilà, ce bloc-là, pareil, vous avez un petit câble qui va passer là, qui va pouvoir se relier. Vous allez pouvoir tout connecter en série, tous les ventilateurs. Ce qui fait que vous voyez là, dans ce PC, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ventilateurs, un dixième à l'arrière. Vous avez encore 4 emplacements pour mettre du RGB. Par exemple, voilà, des bandes LED ou même d'autres éléments. Parce que maintenant, ce système-là arrive aussi avec le matériel de watercooling. Là, on retrouve par exemple la nouvelle pompe qui est arrivée. Et vous voyez qu'avec cette nouvelle pompe, alors là, on a deux connecteurs. On en a un pour le RGB. Mais on en a un aussi là. Enfin là, c'est pour le RGB et la vitesse de rotation. L'USB, c'est uniquement parce qu'ils ont sorti une version avec un écran. Mais vous voyez, là aussi, c'est très, très simple. Vous voulez connecter votre pompe. Vous avez un seul et même connecteur unique qui est identique des deux côtés. C'est un petit peu, vous voyez, comme de l'USB type C. Vous mettez votre connecteur comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir connecter ça à un bloc avec des ventilateurs. Je vous montre un petit exemple. Là, vous rajoutez un petit connecteur entre les deux. On connecte le tout. Et au final, à la fin, vous allez brancher un câble pour le relier ensuite au connecteur principal. Donc là, vous voyez, typiquement, ça a pris deux secondes à connecter tout ça. Cette partie-là va être connectée sur la carte mère. Et ensuite, vous allez avoir en série la trois ventilateurs plus la pompe avec l'éclairage et la vitesse de rotation. Mais là, on n'en utilise que quatre. Techniquement, on pourrait rajouter encore trois éléments de ce côté-là. Et vous avez encore sept éléments qu'on peut connecter de l'autre côté. Alors ça, ça s'alimente comment ? Vous avez un peu plus de 160 watts possibles, en fait, de consommation. En fait, vous l'alimentez avec un câble qui est fourni avec, que vous allez connecter à ce niveau-là. Et au bout, c'est du 6 pins, exactement les mêmes 6 pins que vous pouvez utiliser pour votre alimentation de carte graphique. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous avez déjà ça sur votre alimentation, donc il n'y aura pas d'update à faire. Vous avez juste à connecter ça au bout d'un câble carte graphique 6 pins. Et ensuite, vous pouvez alimenter votre bloc. Vous pouvez en mettre, du coup, 7 de chaque côté, donc au total 14. Ça, c'est cool. On va vous montrer concrètement, en termes de pratique, comment ça fonctionne. Là, vous avez donc trois ventilateurs ici, trois là, qui sont branchés en série sur les trois autres à ce niveau-là. Et à la fin, vous avez un seul bloc qui vient se connecter sur le PC. Et ça vous permet, du coup, de contrôler entièrement l'éclairage que vous avez sur tous les ventilateurs. Alors, je vais vous parler aussi d'autres choses, quelque chose d'assez intéressant. C'est les nouvelles barrettes de RAM, les nouvelles Dominators qui sont arrivées. C'est les Dominators Titanium. Vous voyez qu'on a différents modèles. Vous avez le modèle en blanc, le modèle en noir. Il y a un modèle aussi spécial pour AMD. Et la grosse particularité, c'est que, vous voyez, la partie du haut est entièrement customisable. Vous avez deux petites vis ici que vous allez pouvoir changer. Vous allez pouvoir dévisser pour changer le bloc que vous voulez au bout. Là, on a un bloc classique avec du RGB. Mais vous avez la possibilité, si vous voulez un refroidissement, vous voyez, avec du cuivre. Pour optimiser le refroidissement, vous dites, moi, je ne veux pas forcément du RGB, mais je veux que ça refroidisse bien mes RAM. Vous pouvez mettre un bloc différent. On a aussi d'autres blocs qui sont disponibles. Je vous les montre tout de suite. Donc, au niveau des blocs, comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de blocs qui seront disponibles. Là, ces trois-là seront disponibles. Vous aurez aussi le bloc RGB. Mais vous avez aussi la possibilité de faire de l'impression 3D et de faire du modding. Donc là, on a un modèle en gris, un modèle en noir, un modèle en blanc. Et je vais vous montrer d'autres blocs, mais attention, ça, c'est des blocs qui ont été modés. Ce ne sera pas disponible à la vente, ceux-là. Mais pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire si vous êtes un petit peu bricoleur ou si vous voulez vous faire plaisir, customiser entièrement. Voilà, typiquement, du modding qui a été fait. Et ça rend vraiment super bien. Alors, sachant que là, on est sur des kits qui fonctionnent bien, même en termes de fréquence. Ils ont réussi à les faire monter avec une fréquence stable. Donc, ça veut dire qu'ils fonctionnent. On n'est pas sur de l'overclocking SM. Mais ils ont réussi à les monter sans souci à 8266 MHz. Ce qui est plutôt bien. Alors, ce sera plus des fréquences destinées à des processeurs Intel. C'est pour ça que vous avez des barrettes de RAM Intel et AMD. Mais c'est très prometteur pour les puces qu'on retrouve à l'intérieur. Et clairement, on va être sur des barrettes de RAM avec des performances très intéressantes. J'en profite aussi pour vous parler de toutes les nouveautés qu'on a au niveau des watercoolings. Donc, comme vous voyez, on a des nouvelles pompes qui sont arrivées. Des pompes avec des finitions en aluminium. Ça, c'est cool parce que les pompes, souvent, le souci, c'est que l'esthétique n'est pas ultra travaillée. Là, on a des pompes avec une esthétique très réussie. On a deux versions, comme vous voyez. On a donc une version tout à fait classique et une version où on aurait un écran supplémentaire. Alors, vous avez la possibilité de l'avoir l'écran ici, mais aussi d'avoir l'écran sur le waterblock. Ça, il n'y a pas de souci. Le waterblock existe aussi en version avec et sans écran. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont intégré leur nouvelle connectique, pareil, à ce niveau-là. Donc, comme je vous l'ai montré, vous avez juste un câble à brancher. Tout se branche en série. Vous voyez, typiquement, on peut brancher une pompe sur une autre pompe, sur ensuite des ventilateurs, etc. Et tout va super bien fonctionner. C'est plutôt cool. Alors, ensuite, on a aussi les nouveaux blocs. Ils ont changé entièrement le système de fonctionnement. La répartition du liquide qui va rentrer dans le waterblock. Ça va se passer sur trois espaces au lieu de deux, comme on avait avant, de manière à mieux refroidir la totalité de la surface du processeur. Étant donné que maintenant, on est avec des systèmes, avec des chiplets, où on a tendance à avoir toute la surface ou plusieurs parties de la surface du processeur qui va chauffer et pas uniquement beaucoup de chauffe au centre. Le but, c'est de répartir le refroidissement sur l'ensemble de la surface du processeur. Et c'est ce qui est possible maintenant avec ces blocs. Donc, celui-ci, il existe en blanc et en noir, mais il existe aussi avec une version où il y a un écran. Et ça, c'est exactement le même système de fonctionnement. Vous le connectez avec un câble et c'est bon. On a le RGB dessus et tout fonctionne. Donc, c'est très, très simple. Alors là, je vous ai montré un exemple avec le waterblock en blanc, mais on aurait tendance à mettre le câble en blanc pareil. Et vous voyez, vous avez tout votre système qui fonctionne. Il n'y a plus qu'à connecter les tubes, à refroidir son processeur. Donc, voilà pour les différentes pompes, deux couleurs différentes. Et pour chacune des couleurs, une version avec l'écran et sans l'écran. Et vous avez aussi ces nouveaux systèmes de refroidissement pour processeur, compatibles à la fois avec Intel et AMD. Je vais vous parler d'un dernier système intéressant qu'ils ont mis en place pour le refroidissement par watercooling, tout ce qui est watercooling custom. On va parler donc de cartes graphiques. Si vous avez une carte Nvidia, donc en 4080, 4090, en 4070, 4070 Ti ou une RX 7000 côté AMD, il y a trois blocs qui sortent. Alors, l'avantage de ces blocs-là, c'est qu'ils sont compatibles avec tous les modèles 4090 et 4080 pour un des blocs, 4070, 4070 Ti pour l'autre bloc. Et ensuite, le troisième bloc est compatible avec toutes les RX 7000. Comment ils ont fait pour faire un bloc compatible ? Parce que c'est toujours ça le souci quand on veut se faire un watercooling custom et qu'on veut refroidir sa carte graphique. On est obligé de trouver un système de refroidissement compatible avec sa carte graphique. Et des fois, on a des cartes RJ qui n'ont pas de waterblock qui existent. Là, en fait, ils se sont basés sur les normes qui sont sorties pour les systèmes de refroidissement. Donc, vous voyez que les blocs sont différents en fonction de si vous êtes sur une RTX 4090, une RX 7000, etc. Mais vous avez ce système qui va permettre de refroidir correctement la puce graphique. Et ensuite, les VRM, ça va être refroidi grâce à un système de ventilation que vous retrouvez à ce niveau-là. Alors là, on est aussi sur un éclairage RGB. Et ensuite, l'air qui va passer va permettre de refroidir les VRM. Ça permet d'avoir un système qui va être compatible avec toutes les RX 7000, toutes les 4070, 4070 Ti, 4080 et RTX 4090. C'est cool qu'il y ait ça, c'est difficile à trouver. Et c'est bien qu'on ait ces nouveaux produits qui arrivent. Alors, je vous remontre encore une dernière chose. Vous voyez que pour l'alimentation de ce bloc, vous avez, pour tout ce qui est RGB, toujours la même nouvelle connectique qui a été créée par Corsair. Donc, c'est exactement pareil. Vous avez besoin d'un seul câble pour connecter tout ça. Donc, c'est plutôt cool. Une dernière chose que je voulais vous montrer sur les différents câbles. Donc là, je vous ai montré les câbles qui sont comme ça. Mais la dernière précision que je voulais vous montrer, c'est qu'on a aussi des versions où vous avez un angle à 90 degrés sur la fin. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez connecter, de comment vous allez faire passer vos câbles, vous pouvez acheter des câbles plus ou moins longs, plus ou moins courts, des câbles avec du 90 degrés ou non. Et voilà, c'est ultra modulaire. Et vous voyez, dans un PC comme celui-ci, on ne voit quasiment aucun câble. On arrive à avoir des systèmes ultra clean. Et donc, voilà, en termes de cable management, vous voyez, avec toutes ces innovations qu'on a avec les câbles, là, on a un boîtier sur lequel on a un câble qui sort de chaque côté. Et ensuite, en termes de cable management, vous voyez, c'est plutôt simple. Il n'y a plus tant de câbles que ça. Là, on a trois ventilateurs ici qui sont branchés en série, qui ensuite sont raccordés à trois autres ventilateurs qui sont ici en façade, qui sont en série. Et de l'autre côté, vous avez là trois ventilateurs branchés en série, branchés également en série sur celui-ci, branchés également sur lui. Et tout ça est connecté de l'autre côté du boîtier. Donc voilà, je vous ai montré tout le nouvel écosystème qui a été créé par Corsair. C'est cool de voir des innovations comme ça. Pour info, tous ces produits, ça arrivera le 27 juin. On n'a pas encore les prix pour la France, mais ils seront communiqués d'ici là. Et à partir du 27 juin, il n'y aurait plus aucune excuse pour avoir un bon cable management dans votre PC. Parce que maintenant, c'est facile. Donc, il n'y a plus d'excuses. Voilà, j'espère que cette vidéo au Computex vous a plu. Merci encore à Corsair de m'avoir invité justement à Taïwan pour venir vous filmer ces vidéos-là et vous partager ce contenu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous mettrai plein de liens dans la description si vous voulez plus d'informations sur les annonces de produits, si vous voulez des petits détails techniques exacts sur les produits. Donc, tout est dans la description. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501